Bonjour à tous, c'est Nicolas du site liseuse.net et aujourd'hui on va faire un petit tour de l'évolution des liseuses Booking puisque pour cette vidéo j'ai réuni trois liseuses, trois liseuses emblématiques. La plus ancienne est celle-ci, c'est une Booking C-Book Frontlight HD qui était l'une de mes premières liseuses avec la première Kinder. Ensuite à côté, vous l'avez reconnu, c'est la toute nouvelle Diva HD et ici une Booking Saga qui était distribuée sous la marque Nolim pour Carrefour. La première chose qu'on voit c'est qu'on a eu une grande rupture dans le design entre cette génération de liseuses et la génération C-Book puisque la génération C-Book reprenait un design type tablette que d'autres fabricants ont conservé à cette époque. Donc la C-Book aussi est quand même nettement plus lente que les autres. Voilà, comme vous le voyez lors de l'affichage. Ici, la C-Book est réglée avec un affichage du texte blanc sur fond noir mais elle avait déjà une fonctionnalité intéressante qui est l'éclairage Frontlight. Ici, dans une version beaucoup moins aboutie que celle qu'on retrouve sur la nouvelle Diva HD et qui existait aussi sur la Booking Saga. Donc la Booking Saga est finalement beaucoup plus proche dans sa conception que la Diva HD et on retrouve d'ailleurs une excellente rapidité dans l'affichage des pages. La Diva HD propose quand même le meilleur écran de toutes ces liseuses et cet écran de dernière génération est bien plus réussi. C'est vraiment net quand on les voit les trois. Donc cet écran est bien plus réussi que celui des autres liseuses. Néanmoins, si vous avez toujours une Booking Saga, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup de changer et de racheter une liseuse plus récente. Par contre, la différence avec cette C-Book est vraiment nette et je pense que ça vaut le coup de remplacer cette liseuse vieillissante qui a maintenant 5 ou 6 ans ici par un modèle beaucoup plus récent. Enfin, on peut noter quelque chose qui est une constante chez Booking, c'est-à-dire la simplicité d'utilisation du logiciel puisque dans les dernières versions, on a une nouveauté avec ce bouton qui fait apparaître un menu juste à côté, ce qui est bien pratique alors que sur la Booking Saga, le menu était en bas. On peut d'ailleurs remarquer que les boutons sur les côtés de l'écran étaient déjà disponibles il y a quelques années, ce qui permettait de passer rapidement d'une page à l'autre. ce qui était vraiment pratique et ce qui a été conservé sur ces liseuses. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon et cette petite vidéo sur l'évolution des liseuses Booking. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cela vous a plu et je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à la newsletter gratuite pour recevoir des réductions et des informations sur les liseuses. Vous trouverez tout ça en lien dans la description et je vous dis au revoir, à bientôt et bonne lecture ! et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo !